Après Rof, Lafouine, Karis, Damso, c'est autour de Nekfeu, 5 rappeurs. Et ça se trouve, j'en ai oublié d'autres. Maintenant, Booba s'attaque à Nekfeu. Bref, je vais te dire ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et de me dire en fin de vidéo ce que tu en penses en commentaire. Tout simplement, c'est parti. Booba, il n'a pas attaqué Nekfeu sur son physique, mais sur son album à Nekfeu qui est sorti récemment, Les Étoiles Vagabondes, d'ailleurs, qui est sorti aujourd'hui aussi. En version physique, c'est-à-dire en version CD. Et je tiens à le rappeler pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo qui date d'une semaine, Nekfeu a fait un fit avec Damso et le son s'appelle Tricheur. Et les paroles de Damso, Booba pensait que c'était adressé à lui, alors que non, Damso a répondu que ce n'était pas en gros vers lui, etc. Enfin bref, il y a eu un petit clash sur Instagram. Et là, maintenant, Booba, il s'attaque vraiment à Nekfeu. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé sur le terrain du Duc Instagram. Cette fois-ci, c'était sur Twitter, où il a répondu à un post de Nekfeu en commentaire. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, tu es coupable de clash par association. Et à la fin de sa phrase, il a mis deux émojis, un marteau et une balance pour montrer comme quoi c'est un espèce de juge et tout, tribunal et tout, en mode, ouais, voilà, t'es coupable. Donc là, on peut penser que c'est pour Damso que Booba a dit ça. Mais je tiens à dire, dans le morceau qui s'appelle Koala Mouye, Nekfeu fait référence à Rof. Et vous savez que Booba déteste Rof. Donc là, ça fait vraiment deux adversaires. Ça fait Rof et Damso. C'est pour ça qu'il a peut-être dit, ouais, tu es coupable de clash par association. En mode, genre, tu t'es associé aux mauvaises personnes. Tu t'es associé à mes ennemis qui sont Damso et Rof. Après, ça va, ce qu'il a mis, Booba, c'était pas méchant. Comme ce qu'il met pour Karis ou bien pour Lafouine ou bien Rof. Mais Nekfeu, il a toujours pas répondu. Et je sais pas si vous étiez au courant, mais Booba avait aussi dit un commentaire un peu... C'était pas un commentaire méchant, mais il avait placé un commentaire sur Nekfeu en 2016. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, ça commence à faire beaucoup. Karis, Rof, Lafouine, Nekfeu, Damso, 5 rappeurs. Ça sera qui le 6e ? Bon, on peut... Est-ce qu'on peut mettre Angel dans le top, là ? Non, Angel, c'était pas vraiment un clash de ouf, t'as vu. Donc, en gros, si t'as bien compris, il faut pas s'allier aux ennemis de Booba. Si tu t'allies avec eux, tu seras l'ennemi de Booba. Genre, il va te citer sur Instagram. Il va t'envoyer des pics, en gros. Moi, j'attends de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Moi, je pense pas que ça va aller plus loin. Je pense que ça va se calmer. Et après, Booba, il va se rattaquer. Karis, Karis, il va répondre. Enfin bref, vous connaissez déjà le scénario. Bref, à la prochaine, les gars, pour de prochaines vidéos. Peace. 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 Peace.